Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, on va parler du bon et du mauvais fou. Alors, le rayonnement du fou est d'autant plus intense qu'il dispose de diagonales ouvertes pour circuler. Forcément, c'est sa manière de se déplacer. Ces deux conditions, alors qu'ils ont aussi des pions mobiles qui peuvent se déplacer pour s'aider à passage au fou, pour protéger le fou, etc. Les deux conditions ne sont pas toujours réunies. Bien souvent, l'une ou l'autre fait défaut, quand ce n'est pas les deux à la fois. Alors, quand les deux font défaut, le fou a alors une moins-value. Ici, dans cette position, une position purement théorique, la situation au centre est déterminante pour établir un jugement de valeur sur l'activité du fou. Le principal obstacle de la mobilité du fou concerne les pions de son propre camp. Ce sont ces pions à lui qui le bloquent. Lorsque celui-ci se trouve sur des cases de même couleur que lui et qui sont de surcroît immobilisés, le fou perd de sa valeur. En revanche, lorsque les pions centraux se trouvent sur une couleur différente de celle du fou, la valeur de celui-ci augmente. D'où l'expression avoir le bon fou ou le mauvais fou. Le bon fou, c'est celui qui est sur une couleur différente, une case de couleur différente de ses pions, surtout les pions centraux, et le mauvais fou, celui qui est sur la même couleur. Alors, voici un exemple qui est emprunté à une étude de Koumok. Je ne sais pas si on dit Koumok ou Koumok, je pense. Alors, le pion roi des Blancs se trouve sur une case blanche. Donc, il n'entrave pas du tout la mobilité de son propre fou et qui se mue sur des cases noires. En revanche, le fou noir sort à ses propres pions centraux qui sont sur des cases de même couleur que celles qui lui sont destinées. Cette circonstance malheureuse entraîne encore un autre handicap, l'affaiblissement des cases blanches du centre, puisque ni ses pions ni le fou ne peuvent les menacer. Les noirs ne peuvent donc plus contrôler la case D5. Et en outre, tel quel, ses pions sont plutôt paralysés. Ils ne peuvent pas bien bouger. Notons encore qu'avoir le bon ou le mauvais fou peut évoluer au cours de la partie, en fonction des mouvements des pions, des échanges, etc. Et on peut être amené aussi à échanger un fou contre un cavalier ou pas, selon qu'on veut se débarrasser d'un mauvais fou ou, au contraire, éliminer un bon fou adverse. Il n'est pas rare que les bons choix se décident dès l'ouverture. Dans ce cas-là, il faut se fier à la théorie qui dit « c'est bon, c'est pas bon » et choisir des lignes favorables et qui, notamment, si possible, vont donner un bon fou ou un mauvais fou. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours évident parce que votre adversaire va faire le même, bien entendu. Parfois, après la fin de l'ouverture, il y a de gros mouvements au niveau du centre, des liquidations, une liquidation d'une tension au centre et c'est parfois seulement à ce moment-là que l'on voit quel va être le bon fou ou le mauvais fou s'il y a lieu. C'est pour ça qu'il est toujours important d'estimer qu'est-ce qui se passerait si on a une tension au centre avec des pions en prise au niveau du centre comme ceci, d'un autre pion ici et de se dire « tiens, mais si à un moment donné, l'adversaire échange ou si moi-même, j'échange, qu'est-ce que ça va donner comme structure de pion ? Est-ce que mes fous, si je les ai encore, mes fous vont être bon ou mauvais ? Lequel des deux sera le plus actif ? Ou celui que j'ai qui reste est-il un bon fou ? Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, quand la tension va se libérer, que les échanges vont avoir lieu, le fou sera plus ou moins actif. Donc c'est quelque chose auquel on doit toujours être attentif. Voilà pour cette notion et dans la prochaine vidéo, nous comparerons la valeur du fou à la valeur du cavalier. Je vous remercie.